Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, écoutez moi je vais très très bien donc on va regarder au niveau des énergies, des messages que je peux te faire passer donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses donc là nous avons quoi ? là c'est comme si, là j'ai un oui si tu te poses une question donc déjà on dit qu'il y a une personne qui veut être sûre de faire les bons choix dans sa vie sentimentale donc il y a quelqu'un qui va tester les sentiments de l'autre parce que c'est quelqu'un qui va vouloir faire le bon choix pour sa vie sentimentale mais c'est vrai que des deux côtés on dit que oui vous êtes prêts donc à construire une relation et que de toute façon que ça soit toi ou la personne vous allez récolter le fruit de vos semences mais attention il y a des choses qui vont revenir donc à une personne qui va tester quelqu'un afin de voir si lui ou elle fait le bon choix dans sa vie sentimentale et que il y a aussi des relations karmiques et que malgré que ça soit des relations karmiques il y a la roue qui va tourner donc tu peux être sur une relation karmique mais que malgré ça tu vas vouloir tester la personne par rapport aussi à une autre relation parce que on va vouloir être sûr de faire le bon choix on va vouloir être sûr d'être avec quelqu'un qui est dans la sincérité qui va être fidèle à toi quelqu'un qui faut être sûr que la personne est dans la bienveillance et être sûr aussi que tu es sur la même longueur d'onde que l'autre personne d'accord donc on me parle de ça d'un être aimé homme, femme qui va tester les sentiments d'une personne parce que on va vouloir être sûr de faire le bon choix d'accord qu'on va récolter en bon ou en mauvais aussi concernant une relation karmique et que la roue va tourner parce qu'on veut de la sincérité de la fidélité pas une personne qui est sincère d'accord allez il va y avoir un bien en commun il y a un bien en commun entre toi et une personne ça peut être un achat comme une vente mais j'ai un gros investissement qui arrivera ouais il y a aussi de la convoitise donc pour moi on va convoiter quelqu'un d'accord donc on te parle de quelqu'un qui va qui va se faire voler son partenaire donc ça peut être un ex une tierce il va y avoir des blocages si tu veux être avec cette personne parce que on risque de te faire du chantage on risque de te bloquer parce que tu as de l'argent et que j'ai une histoire de tierce de rivalité de choses comme ça qui va arriver et et on va je sais pas on va te créer des problèmes d'accord il va y avoir des cachoteries on va cacher des choses il va y avoir des secrets parce que j'ai un peu quelqu'un je te dis qui va tester des sentiments pour une personne parce que lui ou elle va vouloir être sûr de faire le bon choix d'accord et qu'il y aura des secrets dans un lien ou une relation il y a aussi quelqu'un qu'on doit vraiment surveiller ça peut être un homme une femme qui ne te dit pas tout sur sa vie qui te dissimule beaucoup de choses pour moi il y a quelqu'un que tu connais qui te cache beaucoup de choses qui peut te faire beaucoup de promesses mais c'est quelqu'un qui te manque c'est quelqu'un qui peut avoir une autre communication avec un autre homme ou une femme tu vois c'est quelqu'un qui va avoir le retour du karma même si c'est une relation karmique tu vois on parle aussi d'une personne qui qui a besoin de son cocon quelqu'un qui a besoin d'être rassuré quelqu'un qui 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 a besoin constamment d'avoir je sais pas tu vois tu as des habitudes tu vois ton canapé ta petite couverture voilà ton espace à toi tu vois tu vois quelqu'un qui a besoin de ça il y a quelqu'un qui qui a la maison qui parle à un homme ou une femme mais il y a quelqu'un d'autre il y a quelqu'un qui a quelqu'un d'autre il y en a un des deux qui va pas assez s'impliquer avec l'autre on dit c'est comme si c'était quelque chose qui n'allait pas aboutir et que la personne à la maison va être déçue tu vois j'ai aussi des différences alors toi tu peux être un homme ou une femme et que tu connais quelqu'un mais que toi tu attends beaucoup de la personne qu'il ou elle s'implique beaucoup dans les sentiments envers toi parce que toi tu es comme ça tu vois donc quand tu es avec quelqu'un tu vas te donner à fond pour la personne que tu aimes et l'autre j'ai l'impression ne sera pas comme ça il peut y avoir une différence d'âge aussi avec la personne les cultures aussi peuvent différer le milieu social des choses comme ça et tu vas te retrouver il va y avoir quelqu'un d'autre qui va apparaître dans ta vie aussi avec qui il y aura une différence d'âge tu vois et ça va créer une rivalité et l'autre personne ne va pas du tout apprécier cela bon en tous les cas il y a quand même quelque chose où on parle que tu vas être déçu que ça va se détériorer petit à petit avec cette personne d'accord ça peut être que bon à chaque fois que tu retournes vers la personne ou inversement mais c'est quelque chose qui ne marche pas forcément comme tu le souhaites tu vois et c'est des choses qui tournent en rond qui tournent en rond ou qui tourneront en rond tu vois ensuite on me parle d'amour ça peut être ça peut être de la communication amicale amical tu peux rencontrer quelqu'un amicalement et puis bon au fur et à mesure les sentiments se développent ou des choses comme ça il y a une distance entre toi et la personne je pense que vous êtes dans le même pays d'accord tu risques de te rapprocher de quelqu'un d'autre parce qu'il y aura quelqu'un qui ne va pas assez te donner ce que tu recherches tu ne vas pas s'impliquer sentimentalement vis-à-vis de toi là je vois de la communication ça peut être par téléphone ça peut être par SMS ça peut être sur les réseaux voilà des choses de ce style tu vois je vois la sexualité des conversations par rapport à de la sexualité ça peut être quelqu'un aussi qui va parler à ses amis par rapport à une personne à distance et un désir charnel j'ai l'impression qu'il va y avoir aussi un manque d'implication et des déséquilibres dans des relations sentimentales qui n'iront pas et qu'on va penser aussi à faire un déplacement ou un voyage des choses de ce genre bon j'ai l'impression qu'il y a ce truc d'une rencontre sentimentale où tu vas te sentir très proche d'une personne tu vois et tu auras envie de communiquer vous serez chacun chez vous et vous serez attiré des choses comme ça un homme qui va tourner qui va virer mais qui va revenir vers une femme ou inversement tu vois c'est quelqu'un aussi qui doit avoir de nombreux amis de nombreux amis et c'est un peu comme si il était toujours là ou elle était toujours là quand ils ont des problèmes d'argent des choses comme ça c'est allo j'ai des soucis machin bidule tu vois bon à côté de ça je vois une femme elle avance dans sa vie elle peut espérer une rencontre mais il peut revenir aussi le passé des anciennes relations qui vont revenir à elle parce qu'il y a des hommes pour moi qui ont des dépendances des obsessions affectives sur elle mais c'est des anciennes relations elle elle est plus sous cette emprise et cette domination non plus parce qu'il y a eu de ça j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il y en a du passé qui ont du mal à l'oublier tu vois cette femme mais elle elle n'est pas comme ça elle n'est pas elle n'est pas dans elle peut ressentir de l'amour mais elle ne sera pas en dépendance elle ne sera pas dans l'obsession de l'autre tu vois et que bon je ne sais pas mais moi sur cette femme je vois beaucoup l'amour je vois les hommes des hommes qui vont vouloir un accomplissement avec elle mais elle elle n'est pas je te le répète elle avance tout doucement elle aura un accomplissement et la réalisation de ce qu'elle désire avoir dans une relation d'amour mais il n'y aura pas ce truc où elle où elle sera avec quelqu'un qu'il faut qu'il la mette dans une cage quelqu'un qui la rabaisse dans la relation elle ne supportera pas tu vois et en plus elle n'est pas comme ça vis-à-vis de l'homme tu vois aussi et je la vois réaliser une relation avec un monsieur très très bien tu vois ouais mais c'est vrai que je vois plutôt la masculinité sur elle et que bon pour moi il y en a qui vont revenir du passé mais ça ne va pas l'intéresser et je vois un homme vis-à-vis d'elle qui va vouloir vraiment une relation avec elle on me parle vraiment de chance pour cette femme et sur un monsieur vraiment ils vont s'accomplir dans une relation et le monsieur avec qui je la vois lui aussi j'ai l'impression que sur lui il peut revenir des femmes du passé qui vont lui tourner et lui virer autour ça ne va pas l'intéresser et puis il peut lui aussi avoir une femme dans sa vie il y a beaucoup de cachotteries où on doit faire un choix toi aussi tu auras un choix à faire parce que ça va tourner autour de toi les hommes comme des mouches mais lui aussi il aura des choix à faire il va y avoir des deux côtés de la jalousie parce que des hommes qui vont revenir de ton passé d'accord tu peux aussi faire d'autres rencontres mais ça ne t'intéressera pas parce que j'ai l'impression que tu n'es pas forcément facile en tant que femme mais le monsieur avec qui je te vois non plus n'est pas facile tu vois donc je vous vois ensemble et que on va beaucoup vous jalouser alors il y a des hommes qui vont le jalouser parce que vous serez en couple et puis des femmes de son côté qui vont le jalouser parce que il sera avec toi ok voilà ouais oh une azèche ah ouais ça tourne ça vire des hommes qui gravitent autour d'une femme hein qui vont revenir et qui veulent absolument être avec toi en tant que femme mais toi ça ne va pas t'intéresser parce que je te dis je te vois que ce n'est pas facile et je n'ai pas l'impression en plus que tu vas reprendre les ex d'accord donc ça ne va pas marcher donc ils vont essayer mais ça ne marchera pas donc pour moi c'est niètre tu vois ils peuvent essayer hein mais non 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 j'ai l'impression que tu as un peu une dure à cuire et que en tant que femme tu ne veux pas n'importe qui dans ta vie tu vois donc ils vont ils vont essayer de t'attirer à toi toi je te vois avec un autre homme et lui aussi c'est un peu la même chose il va être attiré à toi et je vous vois ensemble tu vois et que ça soit toi ces gens ces hommes qui vont vouloir être avec toi et idem pour ce monsieur là que je te vois avec ben les gens quand vous serez en couple vont avoir du mal à accepter que vous soyez ensemble ils vont vraiment accepter vraiment mal accepter cette situation tu vois vraiment du mal à l'accepter tu vois et que ça soit toi ou que ça soit lui vous allez subir de fortes attaques lui par rapport à la femme et toi par rapport à l'homme et que il va falloir que vous soyez soudés et que vous travaillez main dans la main pour arriver à si tu veux à bloquer tout ça d'accord ouais 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 parce qu'en plus je vois la sexualité entre toi et ce monsieur et ce monsieur peut rêver de toi peut faire des rêves des rêves érotiques de toi ouais 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 tu peux avoir honte tu peux culpabiliser aussi de faire des rêves comme ça vis-à-vis de toi etc ouais ouais je parle de ça et que pour moi il y aura un changement des prises de décision concernant vos rêves toi les rêves que tu as lui les rêves qu'il a concernant votre vie sentimentale des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes origines les mêmes cultures il va falloir trouver des solutions parce qu'en plus selon le cheminement que vous allez choisir vous aurez un écoulement dans vos deux vies je vois des séparations d'ailleurs on va s'éloigner de certaines personnes au niveau sentimental on va falloir faire bien les choses mais moi je vois des séparations et des éloignements de certaines personnes au niveau sentimental donc je te fais de gros bisous je te dis à très vite bye bye